Musique Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode dans une ambiance un petit peu de Noël. Parce que voilà, ça commence à approcher et on commence à bien y penser. Dans cet épisode, je vous parlerai un petit peu d'actu par rapport notamment au salon création et savoir-faire. Puis je vous parlerai d'un autre petit truc. Après, au niveau des parties, je vais faire une partie tricot, une partie couture, une partie lecture. Un peu comme ces derniers temps. Dans la partie tricot, je n'ai pas de projet terminé. Mais j'ai beaucoup d'encours et qui ont pas mal avancé. Et voilà, donc je vous en parlerai un petit peu. Dans la couture, je n'ai pas grand chose. J'ai des pyjamas pour les filles de la famille, moi, comprises dans le lot. Et dans la partie lecture, j'ai 4 livres finis. Alors en fait, il y en avait un la dernière fois que j'avais terminé. Et j'avais oublié de vous en parler. Et justement, si vous avez vu le dernier épisode, vous avez dû me voir un peu hésiter en disant « Ben mince, c'est bizarre, je ne vous en présente qu'un ». Ben oui, c'est normal, j'avais oublié le deuxième. Et voilà, donc je vous en parlerai ce coup-ci avec 3 autres livres que j'ai terminés. Et bien c'est parti ! Alors, je commence avec ce que je porte. Ce que je porte, c'est mon jacquard préféré. À voir quand même avec le Bresset de Marie-Huélène, que j'aime beaucoup. Mais voilà, celui-là, c'est le Next Year in Lair Week de Tori... Alors c'est Tori Rose Design, son nom de designeuse. Mais sinon, c'est Tori Seierstadt. Voilà, il est... Enfin, je l'adore. Je l'ai tricoté... Il y a quoi ? Il y a 2 ans et demi. Je l'avais tricoté en pleine... En un mois de juin, où il faisait extrêmement chaud. Moi, je n'ai aucun souci pour tricoter n'importe quel fil à n'importe quelle saison. Voilà, et... Alors, j'essaie de me lever parce que j'aime beaucoup la couleur. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Il était... Enfin, je vous le redis à chaque fois, mais il était hyper sympa à faire. Il est hyper simple à faire. Les explications sont hyper bien écrites. On est vraiment bien accompagnés. En plus d'avoir tous les motifs qui peuvent paraître assez fous, le pull est en plus ajusté. Donc, il est cintré. On a des raglants. Enfin, il est très bien taillé. Même s'il n'avait pas de motif, il serait vraiment très très bien. Et en plus de ça, il a le motif. Enfin, bref, c'est assez fou, je trouve, au niveau du travail qui a été fait. Et ça reste un de mes moments tricots dont je me souviendrai... Dont je me souviendrai. Voilà. Donc, mon pull, un petit peu pull de Noël, on va dire. Voilà, je passe maintenant aux actus. Alors, dans la partie actus, je voulais vous parler de deux choses. Déjà, le salon Création et Savoir-faire. Alors, c'était super. Voilà, c'était super. J'y ai été, donc, le jeudi soir pour la nocturne. J'ai dû arriver un peu avant 19h, mais pas très longtemps avant, parce que j'étais prise dans des bouchons. Voilà, j'ai mis 35 minutes pour faire un kilomètre. C'était génial. Un peu comme Paris en ce moment, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'était vraiment chouette. J'y suis retournée le vendredi toute la journée, ce qui n'était pas prévu à la base. Je pensais y aller que l'après-midi. Mais, en fait, il me restait une demi-journée de RTT à poser. Voilà, pour raconter toute l'histoire à poser à tout prix au mois de novembre. Donc, j'en ai profité pour prendre la journée complète et y aller. Et puis, j'y suis aussi allée samedi toute la journée. Voilà, donc j'étais déjà super contente d'y retrouver mes copines. Voilà, enfin, que ce soit Elodie et le Tulip, Aurélie Steinberger-Nitz. Donc, ça, pour le vendredi. Le samedi, j'y étais avec Aïcha et Aïcha Tricotte. J'ai vu un petit peu Alice du Lapin d'Alice. Enfin, un petit peu, parce que c'est... Quand on se voit, on se croise toujours. Mais, voilà, un jour, peut-être, on passera une journée ensemble. Et ce sera génial. Et le jeudi soir, j'avais vu aussi Sophie, Tricomando Sophie. J'ai vu Hélène de la Caisse Avant en samedi. Voilà, bon, je... Je ne vais pas vous lister toutes les personnes que j'ai vues. Mais j'en ai vu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était... C'était génial. Alors, je n'ai pas été dans le même état d'esprit que d'habitude. Parce que, d'habitude, je me dis, allez, donc je vais m'acheter ça en laine. Et je vais aller voir cette teinturière parce que je connais moins ses laines. Et je pense prendre un bleu marine. Et je... Voilà, ça, c'était un peu les dernières fois. Là, ce n'était pas la même chose parce que j'ai un beau stache. Voilà, il est beau. Il ne demande qu'une seule chose, c'est qu'il soit tricoté. Donc, au niveau laine, voilà, ce n'était pas trop ça. Niveau tissu, oui, j'ai regardé pour des tissus un peu plus beaux. D'ailleurs, j'en ai acheté un petit peu, mais pas pour faire des projets grandioses. Parce que... Parce que vous me connaissez. Et puis, j'ai pris aussi des activités pour les enfants. Mais, voilà, j'ai moins été pour les achats par rapport à d'habitude. Par contre, voilà, les rencontres. Et puis, bien évidemment, la sortie des box du Pulpitagore et du Châle Saturne sur le stand d'Aidi Aidi, c'était super. J'ai été un peu sur le stand jeudi, vendredi et samedi. Ça m'a permis de rencontrer un certain nombre d'entre vous, de pouvoir discuter. Donc, voilà. Et puis, de voir les premières box partir aussi, ça, c'était émouvant. J'ai vu un début du Châle Saturne sur Instagram. Et voilà, quoi. C'est... Ça fait bizarre. Ça fait quelque chose. Donc, voilà. Donc, pas le même état d'esprit que d'habitude, mais un super bon CSF quand même. Et d'ailleurs, j'ai trouvé en fait le CSF un peu plus proche de l'aiguille, en fait, que d'habitude. Donc, si vous y avez été, je veux bien avoir vos avis. Parce que j'ai trouvé, voilà, qu'il y avait... Enfin, je pensais à certains stands que je voyais d'habitude au Salon Création et Savoir-faire que j'ai pas vu ce coup-ci. En revanche, oui, je retrouvais plus l'aiguille, en fait, en fin de compte. Et en sortant du CSF, donc, samedi soir, alors que je savais que je n'allais pas y retourner, je me suis quand même rendu compte qu'effectivement, j'avais été totalement en accord avec ce que je m'étais dit. Je ne m'étais pas acheté de laine. Et en fait, ça m'a, je vais pas dire déprimée, c'est certainement un peu fort, mais ça m'a rendu triste. Donc, voilà, après, dans la partie tricot, je vous montrerai ce que j'ai fait pour ne plus être triste. Et ça a bien marché. Voilà. En plus, je fais un petit teasing non volontaire. Mais, bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment pas raisonnable d'acheter de l'haleine, mais la tentation, elle est quand même là. Et puis, je suis une tricoteuse à la base. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la première actu. La deuxième actu, c'est que je compte faire bientôt, je ne sais pas encore quand exactement, mais je compte faire une vidéo où je vais répondre à vos différentes questions. Voilà, comme j'ai déjà pu faire. On m'a demandé si je comptais en refaire et je trouvais que ça pouvait bien tomber maintenant, donc pourquoi pas. J'ai déjà posé la question sur Instagram, donc j'ai eu quelques questions et tout. Donc là, si ça vous dit de... Enfin, si vous avez des questions que vous vous posez et auxquelles, voilà, vous avez beau regarder les épisodes et je n'y réponds pas, eh bien, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Bon, eh bien, on passe à la partie tricot. Donc, partie tricot, eh bien, comme je vous disais dans la partie actu juste avant, j'ai été un petit peu triste de sortir du CSF sans laine. J'ai, voilà, j'ai fait pas mal le tour des stands, etc. J'ai repéré des coloris qui me plaisaient vraiment beaucoup. J'ai pris des photos des coloris qui me plaisaient vraiment beaucoup. Ça m'a rappelé des échevaux que j'ai dans mon stage et qui me plaisent vraiment beaucoup. Et voilà, donc, quand je suis sortie samedi soir, bon, c'est plutôt en rentrant à la maison, en fait. En rentrant à la maison, je déballe mes achats et il y avait un peu de tissu et puis il n'y avait pas de lait. Voilà, donc, du coup, je me suis... Enfin, en fait, les coloris qui m'attiraient à la base, c'était surtout des verres. J'en ai deux en tête, dont un d'ADID sur une base autre que celui que j'avais. Et celui que j'avais, c'était sur du mérino. C'est le coloris olive et c'est des échevaux que mon mari m'avait cachés dans le sapin l'année dernière. Donc, voilà, il y a quasiment pile un an. Et ces échevaux, j'avais fait un échantillon pour faire le pull ERI d'Isabelle Kramer. L'échantillon était resté là à attendre parce qu'il y avait d'autres projets plus pressés, d'autres plus pressés, etc. Enfin, un truc habituel. Et voilà. Et en même temps, Elodie et l'eau tulipe, elle est en train de tricoter son ERI. Il a l'air hyper addictif. Elle l'a avancé hyper vite tout en ayant d'autres encours à côté. Et elle a l'air de s'éclater. Enfin, on en a discuté ensemble au CSF. Et voilà, ça m'a redonné envie. Donc, je suis ressortie du CSF avec la frustration par rapport à l'haleine, des maniques figues verts qui ressemblent à ce que j'ai dans le stash et une jolie discussion avec Elodie sur le pull ERI. Donc, samedi soir, j'ai monté le pull ERI d'Isabelle Kramer et j'en suis super contente. Donc voilà, ça, ça a permis d'aller mieux en fait. Enfin, voilà. Tout est relatif, je suis d'accord. Mais en fait, c'est surtout que grâce à ça et grâce à un autre projet, j'ai retrouvé un plaisir en tricot. Enfin, voilà. Je m'éclate quoi. Voilà, ça fait combien de temps que... Ça fait 10 jours que le CSF est terminé. Et ben voilà, je m'éclate. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas trop à quoi c'est lié. Enfin, déjà, les projets, oui, clairement. Oui, clairement, les projets, ils sont pour beaucoup. Et puis, quand même, avant le CSF, j'étais sur le pull de Nadia, là, que je vous avais présenté. J'étais beaucoup sur le pull de Nadia. Avec la deadline, etc. Je pensais que je n'allais pas réussir à la tenir. Et enfin, qui avait été quand même long. Et puis... Voilà. Le résultat, le pull me plaît énormément. J'avais choisi de faire ce test pour le résultat final. Et je ne regrette pas du tout. Et comme un peu en couture, une fois qu'il y a le résultat, j'oublie un peu tout ce qui s'est passé. Mais sur la partie tricot, je ne me suis pas forcément éclatée. Voilà. Bon. Après, c'est un avis personnel. Donc, là, c'est vrai qu'avec ces projets, puis beaucoup de projets, puis là, je suis totalement multi en cours. Je ne sais plus à combien j'en suis, mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'arrive à jongler parce que je ne me fixe plus rien. Alors, en réalité, j'ai des petites deadlines sur certains. Mais voilà, je peux très bien passer une journée sur un, le soir sur un autre, etc. Ou quand je travaille que le soir sur un. Et je jongle comme ça, de tricot en tricot, sans être en train de culpabiliser, en train de me dire, j'avance celui-là, il faudrait que j'avance l'autre. Et puis, non. Là, vraiment, je ne sais pas, c'est une sorte de renouveau. C'est assez chouette, du coup. Enfin, je suis contente. Alors, je vais vous parler des encours, peu importe l'ordre. Alors, déjà, le Soferl, le Soferl de Moni Ebner, que je tricote en fil cyclade de cheval blanc, qui est un fil totalement recyclé, qui m'a été offert par la marque. Donc, j'avais été contactée par cheval blanc. J'avais, il m'avait proposé de m'envoyer le fil que je souhaitais, dans la quantité que je souhaitais pour faire un tricot. J'avais proposé de faire le Soferl que j'avais découvert sur Ravelry, et pour lequel je craquais totalement. Et j'avais choisi ce fil, donc qui a un toucher très particulier. Voilà, c'est à moitié doux, c'est très, très particulier. Et c'est un fil écologique. Donc, voilà, il a de l'acrylique, de la laine, polyamide, autres fibres. Et en fait, c'est indiqué, ce produit a été réalisé à partir de fils entièrement recyclés, utilisant des brevets de fabrication qui respectent la protection de l'environnement. Teinture polluante et rejet dans la nature ont été supprimés. Cyclade permet ainsi de réaliser de nombreuses économies en énergie et en eau. Voilà. Et ce petit morceau d'étiquette, je ne vous l'avais jamais lu encore, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très petit. Donc, voilà. Du coup, j'ai avancé un peu le Soferl. Donc, j'avais fait que le dos. Et je me suis amusée à faire les demi-devant. Et... Il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien à tricoter. Il est trop bien. Alors déjà, entre lui et le Eric, je vais vous montrer juste après, ça fera bien la transition. Je découvre déjà des points. Donc déjà, ça, c'est pas une torsade. Voilà. C'est pas une torsade. C'est un jeu de mailles, mais c'est pas une torsade. Vous voyez l'effet ? Il est top. Il est top. Là, c'est une sorte de torsade avec des jetés. Ça se fait hyper rapidement. Moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien quand le tricot est vraiment très, très fluide et qu'après, enfin, voilà. Alors, avec des petits amusements, mais que ce soit très fluide et qu'à la fin, on s'arrête deux secondes, on regarde et on se dit, ben mince ! Malgré le fait que ce soit très facile et très fluide dans le tricot de faire ces points, le résultat, il est vraiment top. Et là, c'est le cas. Avec ces deux, c'est assez bluffant. Ici, on a une torsade. Donc, la torsade, j'en ai profité pour vous faire un tuto sur comment on peut... Donc, trois façons, en fait, de tricoter les torsades. Il en existe d'autres. Je vous parle de l'aiguille à torsade, mais même, je ne l'ai pas précisé dans le tuto, mais je pense que la façon dont j'utilise mon aiguille à torsade, ce n'est pas forcément la même que tout le monde. C'est-à-dire que je mets sur l'aiguille à torsade et après, je viens tricoter sur l'aiguille à torsade. Alors que je pense que certaines personnes mettent sur l'aiguille à torsade puis remettent sur l'aiguille gauche. Donc, voilà. Après, je vous ai présenté... Je ne sais plus dans quel ordre. Le deuxième, je crois que je lâche les mailles. Totalement. Et le dernier, je viens les piquer, mais sans aiguille à torsade. Voilà. Les trois méthodes, je les utilise, mais je les utilise pas dans les mêmes cas, en fait. Donc, je vous explique justement dans le tuto, c'est une sorte de tuto ou de petite vidéo autour des torsades, mais je vous explique dans quel cas j'utilise quelle méthode. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais fait de torsade en lâchant mes mailles parce que j'ai toujours la trouille que ça glisse et que souvent, je tricote je tricote principalement des laines teintes mains en mérino ou mérino et soie ou mérino et autre chose et ça a tendance un peu à glisser. Ce qui fait que si je lâche mes mailles, je suis sûre et certaine que je vais perdre au moins ces mailles sur un rang, si ce n'est sur deux, sur trois ou un peu plus. Voilà. Donc, je ne le fais surtout pas. Voilà. C'est quelque chose qui me fait peur. Mais, ici, je suis sur un fil plutôt épais. Vous voyez, on est sur... Là, il y a 50 grammes, il y a 60 mètres pour ces 50 grammes. Donc, c'est un fil plutôt épais. Vous voyez le rendu et tout ça. En plus, je dois tricoter un peu... Le rendu doit être un peu serré. Je tricote l'âche, mais le rendu est un peu serré. Je tricote en aiguille. 4,5. J'avais eu des soucis d'échantillons. Je vous en avais parlé au début. Puis, en fait, je fais la plus petite taille et ça passe. Et, du coup, je tricote ces torsades en lâchant mes mailles. Ça se passe bien. Je ne perds pas trop de rang. C'est assez fluide, etc. Voilà. Donc, je gagne un peu de temps, en fait, par rapport à si j'utilisais l'aiguille à torsade. Et cette torsade, je la trouve... Je vérifie en même temps que je n'ai pas fait d'erreur. Je la trouve bluffante parce que vous voyez, il y a la torsade normale, comme ça. Mais en plus, entre deux torsades, comme ça, on a un petit truc là, un petit bout de torsade. Ce qui donne l'impression d'avoir une sorte de double torsade ou d'avoir une tresse mieux finie. Je ne sais pas comment décrire, mais le rendu, il est... Enfin, moi, j'adore. Donc, c'est-à-dire, si je m'arrête deux secondes sur mon tricot, je me dis ça, ça, j'en suis totalement fan. Voilà. Je suis totalement fan du rendu. Il faut vraiment que je le garde dans un coin de ma tête à creuser parce que j'aime beaucoup. Ça, c'est assez sympa et ça se fait très vite. En fait, il n'y a pas besoin de... La grille, on la retient assez vite, en fait. Et voilà. Du coup, cette torsade, avec l'histoire de la double torsade un peu, là, c'est pareil, c'est assez... Le rendu est top. Et dans le dos, on reste sur du jersey. Voilà. Au niveau des explications, donc, c'est des explications en anglais. C'est vrai que je ne précise jamais si les modèles sont en français ou en anglais parce qu'en fait, je ne me pose plus trop la question non plus. Et d'ailleurs, je pense que... Ça faisait quand même un moment que je n'avais pas tricoté de modèles en anglais. Enfin, je ne me pose pas la question, mais quand je suis revenue sur des explications en anglais, je me suis sentie plus à l'aise que sur des explications en français. Donc, voilà. Il y a deux fichiers, en fait. Il y a un fichier où on nous dit voilà les explications en gros, référez-vous au diagramme temps. et les diagrammes sont dans un autre fichier et il y a un diagramme par taille, etc. Donc, on peut jongler un petit peu. Bon, là, vous savez, on a organisé avec Alice un cal autour de ce modèle. Alice avait un peu d'avance sur moi et elle m'avait prévenu, en fait, que c'était comme ça. Si bien que quand moi, je suis arrivée sur les explications, je n'avais pas besoin de me rechercher, de me poser de questions. Je savais comment ça fonctionnait à peu près. Enfin, voilà. Le travail était un peu mâché. Voilà. Donc, il avance bien. C'est le cal et jusqu'à la fin du mois. Au début, enfin, quand je l'ai repris, j'avais fait que le dos. En plus, dos tout en jersey. Je me suis dit, ouh là là là. Il va falloir que je m'y mette. Là, maintenant, je suis entièrement confiante. Vraiment, oui. Fin décembre, il n'y a aucun souci. Il sera fini. Voilà. Parce qu'il est tellement agréable à tricoter. Puis en plus, il va vite, quoi. Des aiguilles 4,5. Enfin, pour moi, c'est des pieux. Donc, voilà. Vraiment un chouette tricot. J'étais attirée, bien sûr, par le rendu. Mais à tricoter, très, très, très agréable. J'ai dit que j'enchaînais par le héry. Alors, maintenant, j'ai tellement de sacs à projet que je n'ai pas... Oui, c'est bon. C'est super. Je ne les ai pas forcément mémorés. En mémoire. Et puis, j'en ai beaucoup des comme ça. Alors, ici, c'est du attier jeunesse. Voilà. Ça dépend. Il n'y a pas tout le temps écrit les mêmes choses. Mais... Alors, le fameux héry dont je vous ai parlé. Ah bah, j'ai une étiquette. Ah bah, c'est pas l'étiquette de celui-là. Attendez, je vais peut-être une autre étiquette. Non. Bon. C'est le coloris olive de A.D.A.D. sur du mérin. Alors. Je l'ai commencé, donc, je l'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine. Et... Enfin, oui, une semaine, quoi. Et... Voilà où j'en suis. Ça ne rend pas très bien parce que tout est sur mon aiguille et j'ai une aiguille assez courte. J'apprécie de plus en plus tricoter sur des câbles courts, en fait. Enfin, quand je dis court, c'est du 60 cm et pas du 80 cm. Mais ce qui fait que, pour vous montrer, c'est pas génial. voilà. Donc ça, c'est le motif. Donc, en fait, le puléry, on le commence par le haut comme vous pouvez vous en douter. On a du jersey sur les bras, du jersey dans le dos. Voilà. Il faut me croire. Et sur le devant, on a des panneaux comme ça de torsades, ou en tout cas d'apparence torsades. Et c'est génial. C'est génial. Déjà, moi, tricot en rond, j'aime beaucoup. J'aime bien porter des gilets, mais j'aime beaucoup le tricot en rond. C'est très... Ça va vite. Enfin, ça fait trois ans que je tricote avec la méthode continentale et c'est toujours agréable de tourner comme ça mes tricots. Enfin, ça va vite. Donc, on tricote une manche le dos, une manche en jersey. Donc, on arrive vite, du coup, avec un peu plus d'un demi-tour comme ça au panneau. Et puis, le panneau, il est assez sympa à tricoter. Et puis, hop, on se dépêche de retricoter la suite parce qu'on a vite envie de faire le rang suivant du panneau. Et hop, on recontinue. Et c'est un truc sans fin, quoi. Voilà. C'est un truc sans fin. Ce qui fait que je peux lire une bonne partie parce que moi, c'est ça, en fait, j'ai... En fait, c'est là où j'ai tendance à dire que j'aime beaucoup le jersey en tricot parce qu'en fait, derrière, je me dis, bah oui, parce que le jersey, je peux lire en même temps. Mais, en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Je peux aussi lire avec du jacquard assez simple. Voilà. Là, c'est possible. Il y a des rangs, si j'ai pas 4 couleurs, 3 couleurs sur le même rang ou alors 2 couleurs mais un rythme d'alternance difficile à retenir, c'est plus compliqué. Mais, voilà, il y a... Je peux lire avec d'autres choses que du jacquard. Et là, en l'occurrence, c'est possible de lire. Donc, je lis sur toute la partie jersey. Et puis là, sur toute la partie... Je sais plus... C'est un point de... Point de blé, je crois. Je me rappelle jamais. Je ne change pas. Je crois que c'est un point de blé. Donc là, je peux lire avec le point de blé puisque c'est juste des côtes, en fait. Et puis après, bon, ça dépend. Je peux relire un tout petit peu là, éventuellement. Et puis là, je m'arrête parce que je me dis, alors, où est-ce que j'en suis déjà dans ma tarsade, etc. Voilà. Mais en tout cas, contrairement à moi, ce que j'aurais pu penser, où au départ, je me disais ouais, d'accord, je me lance dedans, je suis contente, je tricote enfin les échevaux que mon mari m'a offerts il y a un an, même si j'ai l'impression que l'année est passée extrêmement vite. J'adore cette couleur que j'ai admirée, admirée, admirée au CSF sur le stand d'AID. Alors qu'en fait, c'est dans mon stage, il suffit que je la tricote. Ce modèle, il me donne trop envie depuis le début. Avec tout ce qu'Elodie peut me dire, ça donne encore plus envie. Donc voilà, il y avait tout ça. Donc j'étais hyper motivée, mais pour moi, il y avait le gros point noir de bah ouais, mais je ne peux pas lire en même temps. Et en fait, si je peux lire en même temps. Voilà. Donc on a ce point de blé, on a cette torsade qui est une fausse torsade qui est un petit peu sur le même principe que ce qu'on a sur le Sofurl, mais ce n'est pas pareil. Ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Et encore une fois, je garde ça dans un coin de ma tête parce que vraiment, c'est sympa. Là, c'est une torsade. Voilà. C'est une vraie torsade. Une vraie de vraie. Sur 6 mailles, 3 mailles, 3 mailles qu'on croise. Donc là, j'utilise une aiguille à torsade parce qu'on est sur un fil qui glisse. Et sinon, quand je croise mes mailles en les laissant toutes sur l'aiguille à torsade, je n'arrive pas quand j'ai plus de 2 mailles. Voilà. Donc ce n'est pas grave. Et puis là, ce n'est pas une torsade. Voilà. On croit que c'est une torsade, mais ce n'est pas une torsade. C'est juste un jeu de mailles en droit, de mailles envers, de diminution. Diminution droite, diminution gauche ou diminution centrale. Et voilà. Le tour est joué. Donc c'est pareil en fait que le softball. C'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Très, très agréable à être écouté. Ouais. Très agréable. Alors, bizarrement, alors moi, le raglan en général, je trouve ça toujours un petit peu long à faire parce que on se trouve avec beaucoup de mailles parce qu'en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est d'essayer. Et puis, en fait, on se fait avoir parce qu'au début, ça va super vite parce qu'on n'a pas trop de mailles. Et puis, on augmente, on augmente. Et puis, la fin, chaque rang prend du temps. Là, franchement, le raglan, il a déroulé sans souci. Limite, je le trouvais plus addictif sur le raglan que maintenant. Limite. Voilà. Donc, vraiment super, super tricot. Alors, après, je vais enchaîner dans le même style, en fait, que celui-là. Et puis, après, je vous montrerai deux autres encours que j'avais déjà commencé la dernière fois. Alors, dans le même style, et là, c'est un projet qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Dans le même style, j'ai commencé un nouveau projet et c'est un nouveau design. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que je l'ai commencé. en fait, le samedi, toujours du CSF et tout, je suis rentrée, je me dis, ah non, mince, c'est triste, j'ai pas de laine. Après, je me dis, ah oui, mais j'ai tellement de choses dans mon stage. Eh bien, il y avait aussi d'autres échevaux dans mon stage qui me tiennent aussi à cœur. Donc, il y avait les échevaux que mon mari m'a offerts, ça me tenait à cœur parce que, voilà, j'adore la couleur et puis les circonstances et puis en plus le projet associé. il y a d'autres échevaux qui me tiennent à cœur. Donc là, je pense à deux coloris de marques différentes dont des échevaux que Stéphanie et Claude Alain de la marque IDID m'ont offerts à Noël dernier. Je ne vous en avais pas parlé parce que là, voilà, c'était quelque chose de plus personnel en fait parce que j'ai eu un très beau colis et ils avaient contacté mon mari pour pouvoir le mettre au pied du sapat. Voilà, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Enfin, voilà, ça m'avait beaucoup touchée. C'était très émouvant, c'était très gentil. Et du coup, c'est des échevaux qui me tenaient vraiment à cœur parce que déjà, ils sont très beaux. La composition, c'est du yak, la couleur, c'est le coloris bongundi. Donc, voilà, tout ça, voilà, j'y tiens vraiment beaucoup tout comme d'autres échevaux auxquels je pense qui m'ont été offerts cet été par Alice. Pareil, j'y tiens vraiment beaucoup. Et en fait, c'est marrant parce que comme j'y tiens beaucoup, je réfléchis du coup beaucoup au projet que je veux faire. et pour les deux, j'ai en fait un projet en tête, j'ai un gilet en tête pour chacun et que j'ai pas vraiment trouvé. Bon, après, j'ai peut-être pas fait non plus des recherches pendant des jours et des jours mais que j'ai pas trouvé en patron. Et samedi soir, en rentrant du CSF, juste avant, enfin même le soir, avant de me coucher, je me suis dit allez, il faut que j'y aille parce qu'en fait, en réalité, pour ces deux jeux d'échevaux, ces deux fois trois échevaux, j'ai vraiment un modèle en tête et jamais je me suis dit jamais je me suis dit tiens, je vais le faire en fait. Je me suis toujours dit je vais attendre, il y a bien un modèle qui sortira, qui ressemblera ou voilà. Et le temps a passé, c'était pas le cas. Et voilà, du coup, du coup, je me suis dit je vais me lancer avec ces échevaux de Burgundy. Donc le dimanche, juste après, j'ai dessiné j'ai dessiné comme je peux mon ce que j'avais en tête, les points que je voulais parce que je voulais vraiment un certain point, toutes les petites choses que je pouvais y ajouter pour que ce soit original et sympa à tricoter. Voilà, donc j'ai ajouté tous ces petits trucs et puis j'ai commencé, enfin, en parallèle, j'ai écrit les explications, j'ai sorti mes fichiers Excel pour bien faire les trucs et tout et puis voilà. Alors, pendant le CSF, j'ai vu pas mal de personnes avec qui on a parlé, notamment des box sur le pull Pythagore et sur le châle Saturne, on m'a demandé si je me lançais dans le design, etc. A chaque personne, je leur ai répondu sincèrement non, non. Et même si je vous parle de ce design-là et que je vous parle d'un autre design que j'ai en tête, je vous redis à nouveau non, je ne me lance pas dans le design. Voilà, ce sera que ponctuel. J'ai un travail que j'aime beaucoup, voilà, ça ne remet absolument pas en question ce que j'ai pu vous dire il y a quelques semaines. Après, moi-même, j'ai été la première étonnée de me relancer aussi vite parce que je ne m'y attendais pas et en plus, pour avoir discuté avec certaines designers, c'est aussi ce que je leur disais, c'est quand même un boulot, je suis admirative de ce qu'elles font. Moi, voilà, ça ne restera que très ponctuel, ça ne change rien de ce que j'ai pu vous dire, même si le prochain design est quand même très proche des box par rapport à ce que j'aurais pu moi-même penser, mais voilà, ce n'est pas grave. Si j'arrive moi-même à me surprendre, j'ai envie de dire que c'est rigolo et ce n'est pas mal. Donc, c'est un modèle de gilet comme je vous le disais. De la même façon, je voulais vite arriver à la séparation du corps et des manches parce que c'est une grosse partie pour moi de... comment ? ça enlève un stress en fait, voilà. J'ai beau faire des calculs à me dire, voilà, au niveau du tour de poitrine plus l'aisance, je veux arriver à proposer telle et telle taille, enfin, plus que ça. Donc, je dois arriver, je dois commencer à tant de mailles, arriver à tant de mailles, avoir autant d'augmentation, voilà, et à faire mes tableaux dans Excel comme ça, taille par taille, avec... à jongler sur à combien de mailles je veux arriver ici, quand je sépare le corps et les manches, à combien de mailles je veux arriver au niveau des manches pour que ce soit quand même important ni trop petit, à combien de mailles je dois arriver pour le corps parce que là, je n'ai pas le choix, ça fait partie des tailles que je propose, combien de mailles je dois monter sous leur manchure, je suis partie à nouveau sur un raglan, donc le rythme des augmentations, comment je l'ai fait. Voilà, donc j'ai beau faire tout ça et à la fin, me dire, voilà, je dois arriver à tant de mailles sur telle taille, telle taille, telle, etc. Même si, voilà, tout est normalement écrit et carré, une fois que j'arrive à la séparation du corps et des manches et que je l'essaye et que ça va et là, c'est ce qui s'est passé, je vais, c'est bon, c'est bon, maintenant ça déroule, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de soucis. Donc, c'est un gilet avec un point de semis parce que je voulais à tout prix un point de semis pour cette couleur. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, je voulais un point texturé mais pas trop texturé et cet effet comme ça, un peu, un semblant de losange, c'est, voilà, je ne sais pas. Ça me fait penser à des discussions que j'ai pu avoir avec Stéphanie et Claude Alain sur créatif, créativité et, et, voilà, pour moi un peu, j'opposais les maths et la créativité mais en même temps, ben là, j'avais une idée très précise et c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, quoi, c'est peut-être pas si, c'est peut-être pas si matheux que ça, enfin, bref, donc, voilà, du coup, le point texturé. Au niveau des raglans, je me suis un petit peu amusée parce que je ne voulais pas un raglans hyper simple, enfin, hyper simple, il n'est pas compliqué celui que je propose mais je veux dire, pas juste des mailles comme ça. Bon, là, ça me paraît normal sur un pull d'un tel travail qu'il y ait juste des raglans en jersey mais je ne voulais pas juste un point tout simple donc j'ai fait une petite originalité on va dire une mini torsade voilà et puis cette mini torsade on la retrouve sur le bord du gilet bon, je vous dis tout ça du coup, vous avez compris c'est absolument pas un projet secret donc je vous dis ce que j'ai en tête et on verra on verra mais c'est sympa de pouvoir partager aussi avec vous ces étapes là donc du coup, sur le bord comme ça et alors en fait j'ai fait autour de ma mini torsade j'ai une maille à l'envers et une maille à l'envers de l'autre côté des mailles envers torse ça, ça rejoint une petite astuce que je vous avais dite il n'y a pas très longtemps donc voilà, je l'ai appliqué sur mon truc et après j'ai fait une maille en droit pour parce qu'après on va relever des mailles pour faire la bande de boutonnage et vu ma façon de relever les mailles maintenant pour moi ça me paraît plus simple de relever les mailles entre une maille en droit et une maille envers qu'entre deux mailles envers où je piquerai peut-être de façon moins précise à voir parce que c'est mon idée je ne l'ai jamais testé sur un design ni quoi que ce soit on verra si effectivement ça s'est concluant et puis donc là j'ai un petit peu continué sous l'emmanchure et sous l'emmanchure on a à nouveau cette petite torsade voilà donc c'est du point de semis du point de semis partout voilà ça c'est la vraie couleur du point de semis partout originalité sur les raglans et sur le bord ici et sur les côtés ici du coup avec une petite torsade j'ai conscience que ce n'est pas le côté qu'on voit le plus mais je trouve ça rigolo je trouve ça rigolo voilà ça fait une petite originalité à cet endroit là ça me plaît plutôt bien voilà donc je vais continuer au niveau du col on est sur un col rond donc ça c'est pareil en fait j'ai fait le col à peu près comme je pensais et même pas totalement comme je pensais pour moi j'avais fait une petite erreur mais je me suis dit c'est pas grave je vais laisser comme ça puis le fait d'avoir moi un modèle qui serait différent de celui que je proposerai en test et tout j'aime pas trop donc je comptais laisser en fait l'espèce de petite erreur malgré tout et en fait en essayant même s'il y a une petite erreur ça se voit pas du tout voilà c'est juste en fait ce que j'appelle la petite erreur c'est que j'ai peut-être ça a peut-être trop creusé là et en fait quand je l'ai essayé le col la forme du col m'allait vraiment très bien donc je suis je suis contente voilà pour l'instant je suis contente on verra après voilà et puis pareil comment finir le col j'ai une petite idée mais à tester parce que c'est peut-être ça peut-être pas le faire sinon j'ai une autre idée enfin bref voilà donc voilà pour la petite surprise tricot je suis la première surprise d'avoir fait ça donc du coup en tricot vous voyez avec ces tricots là c'est comme si le monde du tricot s'ouvrait encore une fois à moi enfin voilà je sais pas comment vous décrire ça mais là en ce moment je m'éclate en tricot quoi et ça reste sur plein de projets et ça fait vraiment vraiment du bien au niveau des autres projets j'ai aussi le pull Lydès de tricoter moi qui est normalement un pull de cette forme là on voit pas grand chose bon l'originalité c'est que les manches sont un petit peu larges et ici il y a une ouverture et les côtes sont sympas c'est un pull raglan qui se tricote normalement du bas vers le haut moi je le tricote du haut vers le bas parce que sinon ça implique de faire des coutures des coutures au niveau des raglan j'ai pas trop envie donc voilà du coup je le fais à l'inverse alors je dois vous avouer que du coup j'ai je me suis inspirée d'un début de pull pour pouvoir faire l'adaptation parce que j'avais fait pas mal de calculs et ça tombait pas du tout enfin c'est pas que ça tombait pas bien mais c'est que j'avais peur de me planter dans mes calculs et d'être obligée de refaire et voilà autant je peux passer du temps sur un design à modifier à me dire oui mais si je fais tant de rang j'arriverai à combien de centimètres autant là j'avoue que je me suis pas moins pris la tête que ça et que voilà du coup je me suis inspirée d'un début de pull que j'avais déjà fait pour ensuite arriver alors bien sûr à faire avec un petit calcul pour pour avoir le bon parce que j'avais pas le même échantillon etc mais en tout cas quoi qu'il en soit je veux arriver à un certain nombre de mailles pour pouvoir reprendre les mailles indiquées dans le livret pour les manches et pour le corps voilà donc ça c'est ce que je tricote c'est la qualité luxe sort de tricoter moi le kit m'a été offert par la marque et je c'est un fil que j'avais déjà tricoté l'année dernière pour faire un bonnet et que j'aime vraiment beaucoup le rendu quand je tricote c'est assez serré en fait mais c'est marrant parce que je porte pas mal mon bonnet en ce moment et c'est plutôt souple alors je sais pas je sais même plus si je l'avais bloqué le bonnet c'est pas sûr parce que je bloque très rarement mes bonnets donc à voir et puis l'autre encours et bien c'est l'autre encours doudou celui qui est tout doux que je tricote en surie qui m'a été offert par Ingrid une louve dans les bois voilà les couleurs elles sont mieux si je me mets là c'est peut-être l'effet sapin le sapin est magique il rend les bonnes couleurs et donc je continue le pull c'est le Edit My Size de Mila Milfrido quelque chose mon ravelerie est à jour bon vous savez que le blog n'est plus du tout du tout à jour pour les personnes qui l'ont remarqué c'est pour ça que je ne vous dis plus d'aller voir sur mon blog etc et que je ne mets plus les liens en bas de la vidéo en revanche ma page ravelerie est à jour voilà du coup où j'en suis donc c'est du jersey tout simple c'est toujours aussi agréable à tricoter enfin agréable au toucher au niveau du tricot c'est agréable mais le tricot est moins fluide qu'avec avec un fil en fait là où je vais le plus vite quand je tricote c'est quand je tricote en avec un fil de fingering du mérino par exemple là c'est un petit peu moins fluide mais je ne saurais pas dire à quoi c'est dû si ça donne quand je tricote ça donne l'impression que la maille elle est un peu serrée en fait oui j'ai l'impression d'être quand je pique dans ma maille j'ai l'impression d'être obligée de tirer un petit peu pour je ne sais pas pour vraiment la tricoter voilà donc c'est un petit peu moins fluide c'est agréable c'est agréable alors surtout parce que parce que ce qu'on tricote est super doux donc voilà quand je tricote j'ai mes mains là et puis mes mains elles touchent quelque chose qui est doux donc lui il est quand même assez sympa et c'est vrai que j'ai tendance à le prendre beaucoup plus facilement quand je sais que j'ai une demi-heure d'orthophoniste tous les mercredis ou on attend dans la salle d'attente avec ma dernière qui n'est pas toujours hyper sage voilà donc bon ça c'est le tricot assez facile à emmener parce que je vais pas avoir besoin de compter voilà pour terminer dans la partie tricot je voulais vous parler de livres alors déjà celui-là je vous en avais déjà parlé mais j'ai vu Lise Taylor au CSF et elle me l'a dédicacé donc voilà j'étais trop contente une gentille dédicace et tout donc merci beaucoup Lise et donc j'ai été plusieurs fois sur le temps de dérolles pour faire dédicacer mon livre pour discuter un peu avec Lise le jeudi soir j'ai pris des choses pour les enfants pour les filles en plusieurs fois en plus ah oui puis j'ai pris le doodling créatif de Julie Ador pour ma fille aînée et je lui ai fait dédicacer le vendredi enfin bon du coup j'y ai été plusieurs fois et puis à un moment donné j'ai vu donc Eva Eva des éditions Erol qui m'avait contactée pour m'offrir le livre de Lise qui m'avait proposé de m'offrir le livre d'Anna a tricoté le jacquard en rond du coup j'en ai profité pour le faire dédicacer par Anna donc pareil une très gentille dédicace merci beaucoup Anna donc ça m'a permis de regarder son livre en fait parce que je l'avais pas encore j'avais pas encore eu l'occasion de le feuilleter donc de la même façon que ce que je vous disais sur le livre de Lise c'est des livres que je compte pas lire comme un livre de chevet je vais les lire chapitre par chapitre en fonction des questions que je peux avoir etc et de la même façon que pour le livre de Lise la première chose que j'ai été voir c'est la dominance des couleurs en fait le chapitre où elle parle de ça ça doit être dans choisir ses couleurs je pense je sais plus non peut-être pas enfin bon bref j'ai été voir ça parce que ça m'intéressait de savoir si j'applique bien ce qu'il faut et ah voilà non c'est plutôt dans le chapitre 8 tricoté du Jacques Arstrandi voilà donc donc très très intéressant il alors ce que j'aime bien dans ce livre c'est qu'il y a beaucoup de tutos photos en fait donc c'est assez c'est assez pratique je trouve et puis et puis voilà comme je vous dis j'ai hâte de regarder tout ça et puis comme vous le savez certainement ce livre comporte une bonne partie de technique mais également des patrons qu'on voit d'ailleurs de plus en plus sur Instagram donc le bonnet Blisco qu'on a pas mal vu alors qu'il y en a un qu'on voit le le beau fel on le voit pas mal celui-là pour un premier jacquard je pense qu'il peut être pas mal du tout mais alors il y en a un bah c'est le ce qu'elle fait en fait mais il y a le gilet aussi mais on voit plus le pull je pense les gens sont plus pull que gilet en fait voilà celui-là on le voit pas mal c'est vrai qu'il est assez sympa voilà voilà donc un très chouette livre et du coup ça me fait deux chouettes livres de chez Erol dans ma bibliothèque tricot et ils sont dédicacés voilà bah écoutez je passe à la partie couture alors partie couture comme je disais en intro je n'ai fait que des pyjamas alors des pyjamas avec du French Terry Glitzer Pupi voilà ils ont tous un point commun donc vous savez j'ai un partenariat avec Glitzer Pupi et là j'ai moins cousu quand même de leur tissu ces derniers temps globalement j'ai moins cousu ces derniers temps j'ai moins de plage horaire en fait dans la semaine pour pouvoir coudre et je me suis cousu alors tout est un peu froissé parce que tout est utilisé tout est en cours d'utilisation autrement dit c'est nos pyjamas de la semaine voilà donc je me suis fait une chemise de nuit dans cet imprimé que j'aimais beaucoup voilà alors comment j'ai fait ma chemise de nuit ah c'était une belle histoire en fait je me suis dit une chemise de nuit c'est quand même pas compliqué c'est un sweat qu'on rallonge voilà donc je suis partie du sweat courcelle que je ne me suis jamais fait en tant que sweat j'avais fait la version gilet monceau de Fanny Cosy Little World voilà j'ai fait le sweat courcelle j'ai pris une chemise de nuit que j'aime j'en ai pas beaucoup justement c'est pour ça que je voulais m'en faire j'en ai là pour la période j'en ai une qui est vraiment chaude parce que sinon j'en ai une elle mange 3 quarts moi j'ai trop froid mais j'en ai qu'une donc j'ai pris qui est allée très bien donc j'ai pris celle-là elle est juste un petit peu courte donc voilà j'ai fait en fonction donc j'ai fait la longueur etc et une fois que je l'ai essayé bof parce que je suis quand même un peu serrée au niveau de la taille je pense qu'il aurait fallu que je l'évase un petit peu plus en fait enfin c'est pas au niveau de la taille c'est plutôt au niveau des hanches donc je pense qu'il aurait fallu que je l'évase un peu plus après c'est du French Terry donc on n'est pas non plus sur la matière la plus souple mais c'est chaud enfin c'est chaud c'est plus chaud que du jersey par exemple donc ça c'est très bien et en fait elle était un peu courte malgré tout donc c'est pour ça que au bout j'ai ajouté une grande bande là qui n'est pas qui n'est pas repassée du tout j'ai ajouté cette grande bande pour affaire enfin voilà ça fait un peu esprit sweet mais avec une grande bande comme ça et alors là du coup la longueur elle est bien limite un peu longue comme quoi elle n'était pas courte de beaucoup mais voilà donc ça ça me suffit au niveau de la longueur voilà donc au début le fait que ce soit un peu serré sur les hanches et tout je me suis dit je ne vais jamais la mettre et puis en fait bah si 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 je la porte sans aucun souci donc voilà au niveau des manches je les ai rallongées et j'ai fait et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double voilà je n'ai pas fait de bracelet de manche en revanche j'ai fait un petit col un petit col sweet voilà donc je suis contente je ne suis pas du style à faire de la couture comme ça utile entre guillemets mais de temps en temps c'est agréable pour ma fille aînée je lui fais également une chemise de nuit alors là je suis partie du patron jasmin d'Ikati je n'ai pas la nouvelle version avec la robe mais ce n'est pas grave donc pareil j'ai pris une de ces chemises de nuit et puis j'ai rallongé le patron hop j'ai encore une fois le problème de l'ourlet qui tournicote j'ai rallongé le patron j'ai fait une finition à l'aiguille double ici au niveau des manches pareil donc j'ai fait j'ai rallongé les manches parce que normalement on a un bracelet de manche et puis j'ai fait le col normal quoi voilà donc voilà pour la chemise de nuit elle l'aime beaucoup elle l'aime vraiment beaucoup et pour aller avec parce que en fait ma ma grande elle aime bien les chemises de nuit mais pas pour dormir en chemise de nuit en fait elle aime bien les chemises de nuit mais pour avoir je ne sais pas quelque chose de long et elle met en général un legging en dessous donc je me suis dit que j'allais lui faire le legging assorti donc j'ai pris le patron tangerine de Vanessa Salin et puis voilà je lui ai fait donc gourlet double au bout et puis au lieu de faire une coulisse pour la ceinture là j'ai mis plutôt un élastique doré de chez Rascol que j'ai mis dessus un peu comme quand je fais mes jupes élastiquées honnêtement ça va vachement plus vite moi je n'aime pas faire les coulisses les machins coudre trois épaisseurs ça m'arrive que je fasse mon enfin je couds les trois épaisseurs je remets sur l'endroit il y a un morceau qui n'est pas bien cousu et tout puis ensuite il faut faire passer l'élastique avec l'épingle à nourrir c'est tout ça me gonfle voilà enfin ça me gonfle surtout pour pour un pyjama là pour les jupes maintenant pour les jupes pour moi c'est pas pareil parce que maintenant si je veux commencer à de plus en plus à porter des pulls avec des jupes et à rentrer mon pull dans la jupe etc c'est quand même plus sympa si on n'a pas un bel élastique c'est quand même plus sympa d'avoir comme ça le même tissu sur l'élastique pour un pyjama on ne va pas s'embêter là pour le coup l'élastique est assez simple voilà alors là par contre le pantalon elle le porte un petit peu moins voilà donc ça c'est tant pis et pour ma dernière je lui ai fait un autre pyjama donc j'en avais déjà fait un j'en ai fait un autre avec un tissu de Glitzer Pupi qui sort aujourd'hui aujourd'hui mercredi enfin deux tissus pardon de Glitzer Pupi parce qu'il y a celui-là celui-là avec les petits rennes et celui-là sont les petits rennes voilà donc je me suis amusée je lui ai fait un jasmin j'ai pris 50 cm de chaque je vais vous montrer comment j'ai réussi à tout caser dans 50 cm parce que j'ai commandé les 50 cm sans avoir en tête que j'allais faire ça donc un sweat jasmin donc je me suis amusée là à remettre la petite tête du renne voilà donc j'ai pas eu assez pour faire le col en uni donc il y a quand même un petit bout du renne qui se voit là mais sinon sinon j'aime bien j'aime beaucoup en fait le fait d'utiliser comme ça deux tissus différents je trouve que ça met vraiment en valeur le motif en fin de compte beaucoup plus que quand je fais tout d'un coup et je lui ai fait le pantalon de pyjama donc là le jasmin sans aucune modification le pantalon de pyjama c'est un legging tangerine de Vanessa Sala pareil élastique dessus donc c'est la seule modification enfin c'est pas la seule modification que j'ai faite c'est une des modifications que j'ai faite et l'autre modification que j'ai faite c'est que et bien il s'avère que ça ne rentrait pas dans mon tissu dans mes 50 cm donc je me suis dit bah tant pis tant pis en plus on est sur un pyjama c'est pas grave je coupe non mais ça fait un peu rafistolage mais ça choque pas quand elle le porte mais donc j'ai coupé ce que je pouvais couper dans 50 cm et puis il me restait des des petits bouts de des petits bouts de renne et je lui ai mis je lui ai mis des petits bouts de renne en bas voilà donc ça tombe bien parce qu'il y a un renne quasiment en entier voilà je trouvais que c'était assez sympa mais dans ma tête ça rendait encore mieux parce que en fait je me suis amusée à la petite bande là à l'ajouter et à centrer mon petit renne sauf qu'il aurait fallu que je ne centre absolument pas mon petit renne puisque la couture étant de ce côté là il aurait fallu que je fasse en sorte que le petit renne soit sur le devant ça aurait été encore mieux voilà de la même façon de l'autre côté le renne je l'ai centré il n'aurait pas fait voilà mais sinon bon ça lui va très bien elle l'a déjà porté comme je vous dis c'est son pyjama dès que je l'ai terminé en fait elle l'a mis et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu et c'est des couleurs assez claires qui vont très bien à ma dernière je trouve donc voilà voilà pour de la couture utile et utile et que alors ils portent beaucoup ce que je leur fais et tout ça mais forcément ils portent un sweat ils le mettent au sale et le pyjama on ne le met pas au sale tous les soirs donc j'ai l'impression d'en profiter encore plus quoi enfin de les voir encore plus avec surtout que je les vois pas très longtemps habillés dans la journée voilà je passe maintenant à la partie lecture alors partie lecture je vous parlais de 4 livres parce que il y en a un que j'avais terminé la dernière fois et que j'avais oublié de vous en parler c'est celui-là c'est le deuxième oui donc celui-là que j'avais que j'avais fini et que j'avais oublié de vous en parler et j'ai lu depuis la suite aussi voilà donc celui-là c'est le deuxième de la série des détectives du Yorkshire celui-là c'est le troisième ah oui il y en a un qui est quand même vachement plus gros que l'autre je comprends pourquoi j'ai pas j'avais organisé des lectures communes autour des deux celui-là la première quinzaine de novembre celui-là la deuxième quinzaine de novembre j'ai terminé un petit peu après la deuxième quinzaine de novembre mais en fait il est vachement plus gros je m'étais pas rendu compte donc on retrouve toujours Samson et et Delilah c'est toujours agréable à lire voilà les deux histoires sont différentes je j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que on pourrait enfin je vous l'ai déjà dit mais on pourrait penser que ça se rapproche vraiment des Agatha Raisin parce que parce que c'est le même style de livre voilà avec des couvertures sympas c'est pas totalement un poche mais c'est des livres plus petits que ce que l'éditeur fait habituellement ici on est sur du Robert Laffont les Agatha Raisin c'est sur c'est les éditions Albert Michel voilà donc ça peut être un peu l'équivalent etc sauf qu'en fait ici on est sur deux héros alors qu'Agatha Raisin c'est Agatha Raisin c'est pas la même tranche d'âge ici ils sont plus jeunes ils habitent de la même façon dans un petit village mais c'est on ressent pas la même chose en fait c'est pas les mêmes choses qui ressortent du village en fin de compte dans Agatha Raisin ce qui va ressortir du village j'en parle d'autant plus que je suis en train d'en dire en ce moment c'est plus en fait presque le soutien je trouve enfin il y a quand même un petit groupe un petit groupe avec la femme du pasteur et tout sur lequel elle peut vraiment compter là je trouve que dans les détectives du Yorkshire le village c'est plus les messes basses s'il y a quelque chose du style il y en a un qui ouvre ses volets dans la seconde tout le village est au courant il a ouvert ses volets voilà c'est pas pareil après au niveau de l'écriture je les trouve beaucoup mieux écrits les personnages ils sont vraiment très très bien décrits sur ce qu'ils font sur ce qu'ils pensent il y a des choses où par exemple il se passe quelque chose on se dit bah logiquement bah la personne elle a été essoufflée et puis elle le dit et bah machin essoufflée elle parle difficilement parce qu'elle est soufflée enfin je sais pas c'est très c'est très vivant en fait c'est vraiment très vivant on a l'impression vraiment de vivre avec les personnages alors bien sûr c'est le cas dans tous les livres on arrive quand même à se rendre compte enfin avoir l'impression que les personnages sont des personnes réelles et tout ça mais je trouve que là le travail autour de ça il est vraiment vraiment bien fait c'est aussi dans les je les vois pas et Camilla Lackberg voilà dans les Camilla Lackberg je trouve aussi qu'il y a ce truc là vraiment une description des personnages où on imagine très bien la scène il pose sa tasse de café enfin c'est je sais pas c'est très 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 bien décrit sans que ce soit non plus des descriptions rébarbatives comme dans certains romans classiques mais non vraiment vraiment je les trouve vraiment bien écrits les histoires très très sympa aussi il n'y a pas forcément qu'une histoire en plus et c'est ça qui est pas mal surtout celui-là en fait quoi que dans les deux dans les deux il y avait un peu deux histoires donc ça c'est sympa ça rythme aussi le livre on n'est pas sur des chapitres courts et sur un rythme très soutenu mais ça se lit quand même très très bien donc voilà vraiment je sais que je les ai découverts longtemps après tout le monde mais si vous ne les avez pas encore lus vous pouvez y aller ils sont vraiment chouettes j'ai lu aussi un Anne Perry le cadavre de Blue Gate Fields je crois que c'est le cinquième le cinquième de Tom de la série je crois bon bref ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu j'en avais lu pas mal en début d'année et du coup là on est vraiment dans un on est dans un dans une période totalement différente où les femmes ont un rôle bien précis c'est à dire rester à la maison ne pas travailler recevoir les gens ne pas parler de certaines choses ne pas lire le journal voilà vraiment tout autour de la bienséance voilà il y a un petit côté un petit côté d'Anton Abbey même si c'est pas la même période mais bon c'est encore plus marqué du coup parce que ces livres l'époque était avant voilà donc c'est toujours c'est toujours enfin c'est agréable en fait c'est agréable de les lire donc là on est sur le couple Charlotte et Thomas Pite avec Thomas Pite qui est inspecteur de police puis il est toujours il est toujours mal mis il a toujours son impair qui dégouline d'eau qui est mal mis ses chaussures toutes sales etc voilà mais très brillant intellectuellement et Charlotte sa femme qui elle vient d'une famille plus aisée et qui est sortie en fait de son milieu voilà qui du coup il revient de temps en temps pour les besoins de l'enquête enfin les besoins de l'enquête son envie de s'incruster dans une enquête plutôt et du coup c'est assez c'est assez sympa aussi de voir le monde qu'elle connaissait mais dans le monde qu'elle connaissait et elle revient avec un certain recul et voilà c'est pas mal aussi de voir tout ça voilà donc autant j'avais un peu arrêté parce que j'en avais un peu marre c'était des lectures plus enfin valait vraiment se mettre dedans puis j'oubliais des fois d'une fois sur l'autre ce que j'avais lu avant etc là franchement je sais pas je sais pas si c'était parce que ça faisait longtemps ou l'histoire vraiment bien mais je l'ai lu très vite j'ai été vraiment prise dans l'histoire je l'ai trouvé vraiment addictif voilà après c'est comme d'habitude il y a 382 pages si vous avez hâte de savoir la fin vous vous dites que sur 382 pages vous ne connaîtrez la fin qu'à partir de la 375ème page et encore voilà Anne Périer est fidèle à ces dénouements très très tardifs voilà ce qui signifie qu'une fois qu'on a le dénouement on n'a pas une explication du pourquoi du comment ou toutes les pièces du puzzle sont remises en place comme peut faire Hercule Poirot non pas du tout il reste 5-6 pages on passe à la fin et puis voilà le dernier livre que j'ai lu c'est juste derrière moi de Lisa Garner c'est un livre qui m'a été offert par France Loisir en fait j'avais été contactée par France Loisir je vous avais d'ailleurs montré le livre que j'avais lu c'était Jérôme Loubry le 12ème chapitre je le vois là-bas voilà que j'avais lu et en fait on est plusieurs à faire partie d'une d'une sorte de communauté et tout ça ils ont fait est-ce qu'ils aient une sorte de Secret Santa de Secret Santa pardon donc on devait choisir un univers qu'on aime en lecture et et ils nous offraient deux livres secrets qui va avec cet univers voilà donc de mon côté j'ai celui-là et un autre donc Lisa Garner j'en avais déjà lu un j'ai pas regardé avant ça devait être un livre de poche donc il doit être il doit être plutôt là-bas je pourrais pas le lire d'ici parce qu'en fait j'ai des livres un peu tout autour donc derrière il y en a pas mais j'ai des livres sur tout un mur j'avais des livres sur un endroit où je me mettais avant pour enregistrer des podcasts sur un petit meuble de l'entrée en fait c'est une petite bibliothèque et autour de la télé et ils sont rangés d'abord par d'abord les grands livres puis les livres de poche et tous par ordre alphabétique voilà ça me permet de m'y retrouver à peu près donc voilà j'en avais déjà lu un il y avait pas mal de suspense etc là alors je m'attendais à avoir du suspense et au début j'en ai pas eu je dis au début donc je lisais l'histoire voilà avec intérêt mais c'était pas du suspense quand même et après on a été pris dans l'histoire et c'était hyper surprenant parce que en fait il y a du suspense parce qu'on a peur qu'il se passe un truc on a peur qu'il se passe une rencontre voilà et en fait ça ça se passe quand même et sauf qu'il reste encore beaucoup de pages derrière et ça continue enfin c'était assez surprenant en fait je trouve que dans un livre à suspense vraiment un thriller et tout on a peur de quelque chose et en fait cette chose soit elle se produit soit elle se produit pas ou alors elle se produit et le dénouement il est heureux voilà mais quand on s'attend à ce que ce truc enfin on a peur que ce truc se passe et qu'en fait il se passe mais trop tôt ça fait bizarre voilà donc vraiment je l'ai beaucoup aimé comme je vous dis le début un petit peu un peu surprenant enfin un peu surprenant pas aussi rapide parce que vraiment tout l'histoire se pose donc en fait l'histoire c'est je vous dis à peu près ce qui est écrit derrière pour pas vous dévoiler grand chose de plus mais en gros il y a une famille avec les parents et deux enfants et les parents ils sont toxico alcoolique tout ce qu'on veut ils ne s'occupent jamais de leurs enfants et c'est le petit garçon qui a 4 ans de plus que sa soeur qui s'occupe tout le temps de sa petite soeur donc c'est lui qui lui fait son petit déjeuner c'est lui qui essaye il essaye de s'en sortir à l'école on lui a toujours dit les livres c'est important les livres c'est vraiment très important donc il s'applique lui à aller à la bibliothèque mais surtout d'emmener sa petite soeur à la bibliothèque il essaye tout le temps de la protéger etc jusqu'à un moment où il se passe un truc il y a une soirée qui a encore plus dévié que d'habitude au point où le père a tué la mère et le père commence à se dire qu'il va tuer ses enfants et du coup le petit garçon il tue son père pour protéger sa petite soeur et lui même voilà donc ça c'est c'est la base donc après c'est des enfants donc ils ont été placés etc sauf que 8 ans après donc le petit garçon il a tué son père quand il avait 9 ans et 8 ans après ce petit garçon il a à nouveau enfin qui était plus petit il a à nouveau tué et voilà autant la première fois ça pouvait être de la légitime défense autant là il se transforme un peu en tueur et 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 voilà et au fur et à mesure on a l'impression que que la fille sa soeur elle peut être en danger voilà donc c'est 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 prenant c'est il y a un côté pas évident parce que c'est des enfants des enfants qui ont eu une enfance qu'on ne devrait pas avoir qui qui du coup enfin ont plus une certaine sensibilité en fait et et sont un peu résignés sur certaines choses donc voilà c'est un peu c'est un peu dur mais c'est pas cru c'est pas enfin quand je dis cru je veux dire c'est pas c'est pas les refuges de Jérôme Loubry voilà s'il y en a qui l'ont lu depuis que j'en ai parlé je veux bien avoir un avis mais franchement les refuges de Jérôme Loubry je veux plus lire des livres comme ça donc donc voilà c'est pas cru on est pris à un moment donné dans l'histoire et on on a hâte en fait que ça se passe donc après ben voilà comme tout livre ça se lit vite et et à la fin voilà à la fin on est content d'avoir été au bout enfin c'est le genre de livre en fait on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas terminé voilà du coup j'ai terminé pour mes lectures j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous remercie en tous les cas de de tous les gentils commentaires que vous avez pu me laisser suite au dernier épisode ou ou les gentils commentaires que vous m'avez laissé ou envoyé par instagram suite au moins gentil commentaire que j'ai pu recevoir sous le dernier épisode voilà donc merci pour à tout toutes ces personnes qui ont eu la gentillesse de me laisser un petit mot voilà et moi je vous dis rendez-vous dans deux semaines je sais pas encore exactement quand comment et tout parce que dans deux semaines ce sera ce sera un petit peu le jour de Noël voilà donc je sais pas comment je ferai encore mais il y aura une vidéo dans la semaine dans la semaine de Noël voilà d'ici là je vous souhaite et bien un bon des bonnes semaines du mois de décembre bon courage bon courage en ce moment aux personnes qui ont des difficultés pour aller travailler et je vous souhaite du coup un très bon Noël en famille j'espère avec de bons moments et voilà à bientôt et ous-titres par Jérémy